Il est question de trois choses Ou de trois parties Un parti, un leader et un état C'est Mme Kouréle qui vous connaissez aujourd'hui On est là, on est là, on est là On est là, on est là, on est là Le président du parti Moussmane Sonko On est là, on est là, le président de la République Il est question de ce parti Il est question du leader Mais il est question aussi De cet état C'est un état à refaire C'est un état à refaire Ce parti, le leader et l'état Qu'est-ce que l'action C'est une rupture systémique C'est une bonne décembre C'est une bonne décembre C'est un état à refaire S'il voulait dire que le leader C'est un état à refaire C'est un état à refaire C'est un état d'un état à refaire Il y a une démocratie interne. Nous sommes une gestion inclusive. Ce qui a été fait pour nous, il y a une bonne gestion. Je vous le donne. Nous sommes arrivés au deuxième point, c'est le leader incarné. Je me suis dit, il y a aussi une grande qualité. C'est quelqu'un qui est très résolu. C'est quelqu'un qui fait preuve de détermination sans se laisser anayantir par les difficultés ou les épreuves. C'est ce qui nous attendons. Je sais que c'est un homme qui a été dit que c'est un homme qui a été dit que c'est un homme qui a été dit que c'est un homme qui a été dit. Deuxième point de caractère, c'est un homme qui a été résilient. Parce que c'est un homme qui a été résilient, que c'est un homme qui a été résilient. Un homme qui a été résilient, c'est quelqu'un qui a la capacité à surmonter les obstacles et à rebondir. Après les éreux. Un trait de caractère qui a été dit c'est le pragmatisme. C'est quelqu'un qui adopte une approche réaliste orientée vers des solutions concrètes. et c'est un homme qui a été résilient. C'est une autre chose qui a été dit que c'est un homme qui a été résilient. C'est un homme qui a été dit qu'il y a des choses qui ont été résilient. C'est un homme qui a été résilient. qui a été résilient. C'est un homme qui a été résilient. La peste a été détruit. C'est une histoire vraie, qui a été résilient, dans une ville qui a été résilient en Algérie. Cette ville a été résilient. l'épidémie de la peste, en 1947, qui a ravagé la population. Albert a utilisé cette histoire pour parler de l'histoire. Il y a une histoire de démarche, il y a une démarche présent, il y a une démarche passée, et une démarche de l'ignoire. Il y a une histoire de dévouter. Donc, l'absurdité de nos dirigeants et la solidarité, elle a lutté contre le mal. L'absurdité de nos dirigeants, la solidarité et la lutte contre le mal, c'est ce qui a caractérisé ce qui a été fait en 2021 et maintenant. c'est ce qui a été fait en 2021. L'absurdité de nos dirigeants, c'est que nous nous devons faire ce réunion. Nous devons faire ce réunion. Nous devons faire ce réunion. Pour moi, c'est ce qui a été fait pour nous. Albert Camino, la peste, la population, elle a été symbolisée et qui a une édition personnelle. C'est la peste. C'est le docteur Ria, qui est une médecin. Il est le docteur Ria qui a été personnellement et comme le docteur Ria, on a eu le droit à tirer la peste. Il n'y a pas d'accord avec les maladies et les maladies de la population. Il n'y a pas d'accord avec les maladies et les maladies. C'est le Dr Rien qui embolise la résistance, l'engagement et la résistance contre l'absurdité de nos dirigeants. Le Dr Rien n'y a pas d'accord avec nous. C'est le groupe Jean Tarou. Le groupe Jean Tarou n'y a pas d'accord avec le docteur Rien. Il n'y a pas d'accord avec le procès. Il n'y a pas d'accord avec ce que vous voulez dire. Et ce que vous voulez dire sur le mal, sur le bonheur, il n'y a pas d'accord. C'est ça. C'est ce que je pense. Je n'ai pas d'accord avec le groupe. Mais le résumé est une lutte collective contre un mal. C'est ce que je veux symboliser Pasteur et son leader. Résumé, même dans une situation où tout semble sans espoir, l'action et la solidarité humaine donnent du sens à l'existence. C'est ce que je veux dire. Ce que je veux dire, il y a toujours souffrir. Il y a toujours une politique où j'ai une bonne résistance, la grande résistance, la bonne résistance, la bonne résistance et l'essentiel. Donc c'est pour cela que nous avons assisté à la présentation de l'agenda national de transformation économique et sociale. Le président de Brest-Giru Diamafait présente en compagnie du Premier ministre. Il a présenté l'autre jour au CICAT. Nous avons vu l'agenda national de transformation économique au Sénégal 2050. Nous avons vu l'agenda national de transformation économique au Sénégal 2050. Nous avons vu l'agenda national de transformation économique et au Sénégal 2050. Et au Sénégal 2050, il y a 25 ans. Mais nous avons vu l'agenda national de 25 ans. Nous avons vu un plan d'action sur 10 ans. Un plan d'action sur 10 ans. C'est le masterclass. Deux ans, 10 ans, on va faire un plan d'action sectoriel sur 5 ans. C'est des activités économiques pour relancer les activités économiques de manière sectorielle. Chaque ministère doit les développer sur 5 ans. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai occupé de la vision cohérente. Et réaliste. La vision cohérente. C'est à présent. Donc, pour nous, je pense que l'on est à présent. C'est ce que nous sommes en train de passer. Moi, Moustapha, le cadre de l'administration sénégalaise. Je suis en train de passer. Quand je suis en train de passer, je suis en train d'en être systémique. Il ne faut pas dire que les gens sont très pauvres. Toutes les administrations, nous ne pouvons pas travailler. Tous les administrations, nous avons travaillé avec Ablawa, tous les autres, nous avons travaillé aujourd'hui. C'est le cadre de l'administration, quel que soit le régime, ils vont travailler en retraite. Mais le rupture du système c'est des comportements, c'est des pratiques. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a emballé. Parce que quand on est en train de travailler au niveau du ministère de la Santé, ce qu'on a dit, c'est le carnage financier, ce qu'on a dénoncé actuellement, nous ne pouvons pas constater. Donc en tant que jeune de l'administration, nous ne pouvons que soutenir cette rupture systémique parce que vous savez que le président Sonko n'est pas ce qu'il n'y a pas. Si on est en train de travailler dans l'élection, la liste de l'administration n'est pas ce qu'on a dit. Nous devons prendre une liste pour que nous devons soutenir le poste. Nous devons prendre une liste de toutes les listes. Une liste qui est investie pour que vous aurez des vrais citoyens. La liste, c'est le poste. Parce que si vous avez une liste, je ne veux pas faire une liste parce que je ne veux pas que je n'en ai pas. Mais en tout cas, le combat, le combat, le combat, les populations qui sont investies. Nous avons le devoir, nous avons la liste de poste. Donc nous avons le devoir en tant que population de Mbaki de soutenir la liste de poste pour permettre à cette personnalité d'intégrer l'Assemblée nationale. Mais nous avons le devoir, nous avons le devoir, nous avons le devoir. pour dire que le département de Mbaki a du manque du tout. Tout est à de faire. Si vous ne le réveillez, les gens ne sont pas encore plus de pêche. En fait, vous ne pouvez pas vous expliquer de vous avoir un bonheur. C'est tout cher. Vous pouvez faire un peu de ça. Les gens sont tous les pauvres. Les gens ne sont pas les pauvres pour qu'ils ne peuvent pas voir d'autres autorités. C'est ça. Je l'ai interpellé directement. Parce que les solutions qui vont apporter à Touba Les ministères et les gouvernements sont dans les pays Ils vont directement à Touba Mais ils vont bien pour les faire les choses Ils vont bien faire les choses Je ne veux pas dire que je ne veux pas Je ne veux pas dire que je ne veux pas Je ne veux pas dire que je ne veux pas C'est ça Vous savez que les futurs députés Ils vont bien faire des choses Nous savons que les communistes Les femmes ne peuvent pas dire Parce qu'on manque de tous Ils vont bien faire des choses Ils n'ont pas de même Elles ne peuvent pas dire Elles ne peuvent pas dire Elles ne peuvent pas dire Les gens ne peuvent pas dire C'est ça Vous savez C'est pour ça C'est pour les gens Si nous avons un rôle, nous n'avons pas d'entrée. Si nous avons un engagement politique, nous n'avons pas d'entrée. Parce que la population mérite un changement, la population mérite une amélioration des conditions de vie. Donc, pour ne pas continuer de retenir les gens, nous avons un rôle envers les gens et les autres. Nous avons l'adhésion à cette rupture systémique. Nous avons l'appel à l'appel de l'Azion pour participer à l'effort de construction national à travers ce plan que nous apprenons dans l'agenda national de transformation économique 2000 Sénégal 2050 nous avons adhéré au business qui t'aille le digital nous allons soutenir la politique de l'Etat nous allons soutenir la liste passée d'autres présidents présidents nous avons une majorité écrasante parce que parce que l'on ne peut pas nous avons une solution pour les populations qui ont un changement nous allons soutenir tout si nous avons tout dans la hawaï nous avons une population qui a des gens qui ont des députés qui ont des gens qui ont des oppositions les députés les députés les députés les politiques et les lois pour pouvoir les députés en tout cas nous sommes tous pour pouvoir nous nous